C'est de nous rejoindre sur Radio Mali Abamakou, il est 13h. Le journal Ibrema Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition en engouement, échange franc et direct pour un dialogue au service de la paix et du vivre ensemble au Mali. Voilà à quoi ressemblent les débats au deuxième jour du dialogue intermaliens phase communale. Nous consacrerons une large page à cette grande messe dès le début de cette édition. L'actualité à suivre également au plan international avec le Niger où hier à samedi était consacré à une forte mobilisation contre la présence américaine dans le pays. Nous irons également au Tchad pour parler de la présidentielle avec l'ouverture de la campagne électorale. L'Iran dans l'actualité avec cette attaque de drones contre Israël. A ne pas manquer donc cette page internationale avec nos différents collègues. L'actualité, c'est également le grand format de la rédaction consacrée à la dépression. Et puis le journal des sports sera avec vous, Fahmourou Jorté. Bonjour. Bonjour Ebrema Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche ? La page sport de ce 13h dimanche est essentiellement consacrée au football. Les moins de 20 ans du Mali ont battu ce samedi leur homologue de la Guinée-Bissau en Amical. Le tableau du dernier quart de finale, le tableau du dernier carré de la Coupe du Mali de football sera au complet cet après-midi à l'issue du dernier quart de finale entre le stade malien de Bamako et Lascaux. On parla également de la 22e journée du championnat national de Ligue 1 de la Cannes de Futsal. L'actualité des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes. Et puis, chronique santé de ce dimanche. Gros plan sur Dr Keïta Issa Tassamasekou. Elle est aujourd'hui la première et la seule femme urologue du Mali. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé pour aller à la découverte ou à la rencontre de Dr Samasekou. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite les détails. Phase communale du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Deuxième jour des travaux sur l'étendue du territoire national. Le président du comité en charge de conduire les débats, Ousmane Issofi Maïga, est sur le terrain pour apprécier le déroulement des travaux. Une visite suivie par Aridjou Matina. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, en ce moment, où êtes-vous et quel est le constat qui se dégage sur le terrain? Nous tenterons donc de joindre Aridjou Matina d'un moment à l'autre pour faire un peu le point, donc, de cette visite du président du comité national et du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ousmane Issofi Maïga qui se rendent dans différents centres, à travers le district de Bamako et alentour. Ousmane Issofi Maïga qui veut donc constater de visu les déroulements des travaux un peu partout à travers le pays. Des équipes sont déployées, donc, pour constater un peu, donc, ce qui se passe sur le terrain. Je rappelle que cette phase communale du dialogue intermalien a débuté hier, donc, à Bamako et dans toutes les communes du Mali. Eh bien, cinq thématiques sont au menu des échanges de ces discussions. Eh bien, après cette phase communale, nous irons donc à la phase régionale avant de venir à Bamako, où tous les délégués vont se retrouver pour un dialogue direct intermalien. Eh bien, une ligne rouge est tracée, hein, pas de discussion autour de l'unicité, de la laïcité ou encore de l'intégrité du territoire national. Nous allons donc tenter de joindre Aridjou Mahatina qui suit, donc, cette visite de terrain de l'ancien Premier ministre Ousmane Issofi Maïga sur le terrain. Depuis ce matin, on me signale qu'Aridjou Mahatina est en ligne. Aridjou Mahatina, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends parfaitement, Ibrahim Traoré. Alors, où êtes-vous en ce moment et quel est le constat qui se dégage sur le terrain ? Alors, nous sommes en train d'aller présentement à Cathy pour faire le constat de ce qui se passe durant les travaux. Voilà, comme vous le savez, le dialogue intermalien qui a débuté hier avec la phase communale. Le comité de pilotage est à pied d'oeuvre. Le comité de pilotage, avec à sa tête son président Ousmane Issofi Maïga, a fait le constat de certains centres hier et aujourd'hui. Désième jour de cette phase communale, donc, a décidé de poursuivre la visite des centres pour aller essayer de voir ce qui se passe au niveau des différents centres et également encourager les participants à Ibrahim Traoré à poursuivre les débats dans le bon sens, c'est-à-dire essayer de se parler de façon franche, de façon directe, afin que nous puissions trouver au problème malien. Puisqu'il l'a dit partout où il a été, il dit que ce dialogue intermalien est une chance inouïe pour nous maliens, puisque c'est à nous de trouver des solutions à nos problèmes. Et ce matin, le comité de pilotage, avec à sa tête, je le disais, son président, a commencé d'abord par la commune 5, notamment la maison de la femme à Sabalibougou. Il a été là-bas. Ensuite, nous sommes partis en commune 6, à la cité des enfants, où se trouve également un centre. Après, là-bas, nous sommes rendus à la commune rurale de Calabancoro. Donc, le comité est allé faire le constat. Les gens sont sortis assez nombreux, même si l'engouement aussi laisse un peu à désirer. Mais en tout cas, certaines personnes sont là pour travailler pour les travaux. Et après, la commune rurale de Calabancoro, nous sommes en train de se diriger présentement sur Kati pour la suite du constat. Et après Kati, nous allons nous rendre à Tienfala. Et après Tienfala, on va y revenir également dans la capitale. C'est-à-dire que c'est toute une journée aujourd'hui dans l'agenda du comité de pilotage pour faire le constat de ce qui se passe dans les différents centres, notamment dans les différentes communes, à l'occasion de la phase communale du dialogue intermaliens pour la paix et la réconciliation. Une phase communale qui a commencé hier et qui va s'achever demain et lundi. Il faut noter que cinq grandes thématiques sont au centre des débats. Il s'agit des thématiques liées aux questions politiques et institutionnelles, la paix et la réconciliation nationale, l'économie et le développement, la soie secritaire et la défense du territoire, et la soie géopolitique et environnement internationale. Voilà, tout ça, et vraiment, au moment où je vous parle, nous sommes en train de se diriger vers Cathy pour la suite du constat. Merci, merci beaucoup Ariyou Matina. Faisons un tour à l'intérieur du pays pour voir comment se déroule les travaux au deuxième jour de ce dialogue intermaliens, phase communale. Nous allons tenter de joindre certains maires dans certaines communes rurales. Rendons-nous d'abord à Farakala, dans la région de Sikasso, d'où nous avons en ligne M. Baber Asanogoui, le maire de la commune rurale de Farakala. M. le maire, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le point de vos travaux ce dimanche ? L'activité a commencé hier. Elle se poursuit aujourd'hui pour le deuxième jour. Et nous avons, depuis hier, traité l'ensemble des thématiques. Nous sommes en train de faire la plénière. Et vraiment, le travail est en train de se passer comme nous le souhaitons. Et vous avez un large consensus autour des différentes thématiques évoquées, j'imagine, c'est ça ? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous allez apporter au niveau régional essentiellement ? Ok. Beaucoup de choses parce que l'initiative, déjà, elle est solitaire parce que ça permet aux uns et aux autres d'être au parfum de certaines informations et de participer même à la vie active de la nation et parler de questions, de dialogues, de paix, de cohésion, tout ce qui peut miner notre développement, tout ce qui peut concourir vraiment à l'entente, à la cohésion et à l'émergence même de notre nation. Donc, les participants sont très, très, très engagés, très émus et puis, ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour s'exprimer, pour que la nation même sache à partir de nos localités qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc, ils sont en train de mettre tout ça sur papier. Merci, monsieur le maire. Nous étions en ligne, donc, avec Baber Sanogo, maire de la commune rurale de Farakala. Alors, cap à présent sur Nyonou, dans la région de Ségou. Nous avons en direct Abdraman Touré. Il est maire de la localité. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, que peut-on retenir de vos travaux aujourd'hui ? Des groupes de travaux ont été constitués conformément aux cinq thèmes. Pays et réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense des territoires, géopolitique et environnement international. Aujourd'hui, deuxième journée, les travaux de groupe se poursuivent normalement. Et demain, ce serait la journée de la restitution. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous avez retenu en deux jours de travaux déjà ? Si vous devez faire un bilan... Voilà, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme d'avoir nos remerciements et notre reconnaissance aux plusieurs autorités. Le président de la transition, le colonel HMD, son gouvernement, le premier ministre, pour cette bonne initiative. Et les travaux se passent dans la sérénité, c'est ça ? Les gens sont dévoulés pour la cause du pays. Et tout ce qu'il faut, les gens sont là depuis le premier jour, au deuxième jour, pour un sacrifice total, pour enfin débattre des différents thèmes et pour trouver des solutions envisageables. Merci, monsieur le maire. Direction Kida, là aussi, les choses semblent se dérouler normalement. Le maire de la ville est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Alors, juste pour savoir avec vous, monsieur le maire, quel est le point du dialogue dans votre commune en cette deuxième journée de travaux ? Ah bon, mais le dialogue, il poursuit son petit bon nombre de chemins. Nous sommes sur nos troisième et quatrième thématiques aujourd'hui. Et ça se passe très bien. Il n'y a pas de soucis. Et de quoi avez-vous discuté essentiellement ? On a discuté de tout ce qu'on doit discuter, ce qui nous offre les thématiques d'aujourd'hui. La décentralisation, la justice, l'administration, les découpages. Donc, tous ces problèmes ont été posés. La justice, essentiellement, quoi. Et Akidal, est-ce qu'il y a un consensus autour des différents sujets évoqués ? Ah oui, bien sûr que non. Le consensus, chacun donne son point de vue. Et puis après, on va tirer les conclusions en fonction de la majorité qui s'est dégagée par rapport à chaque question. C'est tout, ce n'est pas compliqué. Et déjà, quelle appréciation faites-vous de la participation ? La participation est pleine. Notre salle est remplie. On n'a même pas refusé du monde. Donc, pas de participation, les problèmes. Un message particulier à vos habitants de Kidal et à l'ensemble des Maliens aujourd'hui ? Oui, c'est de s'approprier sérieusement le dialogue intermaliens pour en tirer tout ce qui est attendu. À savoir qu'on se retrouve, qu'on se pardonne, qu'on se parle, qu'on se pardonne, qu'on s'exprime. Et enfin, qu'on réparte de nouvelles bases. Pour permettre, n'est-ce pas, d'oublier ce qui s'est passé depuis des décennies. Merci. C'est notre message à tout le monde, à tous les Maliens, essentiellement au Kidal-Ouah particulier. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, merci à vous. Restons dans le nord du pays et partons à présent dans la commune rurale de Alafia, dans la région de Tombouctou. Le maire, Yehia Konta, est en ligne avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Quelle appréciation faites-vous de vos travaux en ce deuxième jour de dialogue intermaliens dans votre commune ? Donc, nous avons démarré les travaux hier samedi, très bien, avec le dialogue direct intermaliens, comme indiqué, sur tout l'état d'étoile. Et j'avoue que ma participation est à hauteur de souhait, parce que le nombre de projets est carrément dépassé. Et nous, nous sommes obligés d'accepter les citoyens quand ils sont tous venus vraiment poser leurs préoccupations. Et nous nous sommes retrouvés après la cérémonie d'ouverture. Il y a eu, en fonction de temps, les cinq thématiques. Nous avons réparti les participants en cinq groupes de travail. Et aujourd'hui, nous sommes en plénière. Et nous venons tout juste de commencer avec le premier thème. Et les conciliations nationales et cohésions sociales. Donc, pour moi, tout se déroule très bien. Et nous sommes une commune des sédentaires, des nomades. En tout cas, toutes les courses sont là, avec nos partenaires, les services techniques, les jeunes, les femmes. Et vraiment, toutes les corporations sont représentées. Et j'avoue que les débats sont riches et la parole est donnée à tout le monde. En tout cas, pour le moi, c'est une satisfaction totale. Très bien. Merci beaucoup. Et je suis sûr que les recommandations importantes seront vraiment, en tout cas à la fin des travaux, organes pour que le dialogue soit une réalité, en tout cas au niveau de la commune de Al-Afia, avec la participation du maximum de participants. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire, et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et ce tour d'horizon nous conduit aussi à Konans, c'est dans la région de Mopti. Le maire de la localité, Ousmane Campo, est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Est-ce que les travaux se passent bien chez vous en ce deuxième jour du dialogue inter-amalien phase communale ? Oui, effectivement, les travaux se passent bien dans ma commune par rapport au dialogue. Et qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement ? Essentiellement, nous, nous pouvons dire que vraiment le dialogue, c'est quelque chose qui est le bienvenu, car la population est vraiment très contente de ce dialogue, et que les uns et les autres sont là à donner vraiment leur point de vue par rapport au développement de notre pays, comment faire pour se développer, comment faire pour sortir de cette crise. Tout le monde est là à se donner vraiment ses idées, et on est là à combiner le tout. Vraiment, on est satisfaits. Merci, merci beaucoup, monsieur le maire. Je rappelle que nous étions à Kona, dans la région de Mopti. Et terminons donc ce tour d'horizon par la commune rurale de Kokofata, dans la région de Kita. Le maire de la localité Faboukari, Faboukari d'Ambélé, est avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, dites-nous, que retenir de vos travaux en ce deuxième jour de dialogue inter-mali en phase communale dans votre commune ? Bon, depuis hier matin, tous les participants sont là, ça se déroule normalement. Les sujets sont intéressants pour les participants, les débats sont d'ailleurs rouleux. Hier, au niveau de la commune de Kokofata, nous avons pu traiter les deux premières thématiques, à savoir paix, réconciliation nationale et cohésion. Aujourd'hui, nous sommes sur la sécurité, la thématique sécurité et défense nationale. Donc, tout se déroule bien, les participants sont là. Jusqu'ici, on n'a pas à risquer d'incidents majeurs par rapport à l'atelier. Qu'est-ce que vous attendez des participants ? Bon, on attend des participants qui formulent réellement des recommandations à la fin de cet atelier, pour qu'on puisse les remonter. Non, il faut les remonter. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que cette phase communale du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se poursuit jusqu'à demain. Eh bien, une phase communale qui sera suivie de la phase régionale et les délégués, tous les délégués se retrouveront à Bamako pour la phase nationale. C'est ce qu'on pouvait donc retenir dans ce 13h dimanche du déroulement de ce dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale à la phase communale. Le reste de l'actualité nationale ou internationale dans quelques instants. Partons d'abord au Niger, où hier samedi était consacré à la journée de manifestations contre la présence de l'armée américaine. Des milliers de Nigériens sont sortis pour répondre à l'appel des organisations de la société civile pour exiger le départ des forces américaines du Niger. C'est une manifestation pacifique et surtout de soutien aux autorités de la transition qui ont dénoncé il y a un mois l'accord de coopération militaire avec les Etats-Unis. Les manifestants ont scandé les slogans hostiles aux 1100 militaires américains positionnés au Niger, dont la plupart à la base aérienne d'Agadez. C'est une base stratégique pour l'armée américaine où se déroulent les opérations de grande envergure pour surveiller toute la région. Les Nigériens sonnent cette mobilisation au moment où arrive dans le pays des instructeurs russes et l'acquisition des équipements militaires. Cette manifestation, qui a mobilisé entre 1000 et 5000 personnes selon les sources, a annoncé la présence des membres du gouvernement, des transitions et les chefs d'état-major particuliers du général Abdrahman Chahani, président de la transition. Et la manifestation a pris fin par un grand meeting sur la grande place de la concertation Ibrahim Atrave. Merci beaucoup, Lassina et Keïta. Le Tchad entre ce dimanche dans la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai prochain. Pendant 21 jours, les 10 candidats retenus par la Cour constitutionnelle vont sillonner tout le pays pour tenter de convaincre la population pour voter naturellement pour eux. On en parle avec vous, Mohamed Sangaré. Bonjour. Bonjour, Yvonne Traoré. Alors, quel est l'enjeu de ce scrutin et quels sont les favoris ? À la tête de l'État tchadien, depuis trois ans, Mahmoud Idriss Déby, successeur de son père Idriss Déby-Itno, compte sur le soutien de la coalition Tchad-Uni pour sa campagne électorale. Cette coalition regroupe plus de 200 partis politiques, dont les MPS, fondés par son père en 1990. Il affrontera neuf candidats, dont le docteur successeur Mastra, principal opposant. En exil après le massacre de manifestants en octobre 2022 à Djamena, Mastra a récemment signé un accord avec le pouvoir de transition, le propulsant à la primature depuis janvier. Parmi les autres candidats figurent Albert Païni, ancien premier ministre, arrivé deuxième à la présidentielle de 2021. Lydie Baïsoumda, seul candidat féminine, et Théophile Bongoro, déjà candidat il y a quatre ans. La campagne électorale Ibrahim se déroule dans un climat tendu, marqué par le décès récent de Yaya Dibo, cousin et critique à serbe de Mahmoud Idriss Déby, lors d'un assaut de son domicile par une unité d'élite du pouvoir. Merci beaucoup Mohamed Sanghari. Et d'une campagne électorale à une autre, on en parle dans les brefs nationales avec vous, Burama Traoré. Bonjour. Bonjour, Burama Traoré. Alors, au Togo, la campagne pour les élections législatives et régionales a démarré hier. Tout à fait, cette campagne débute dans un climat de forte tension après le vote en première lecture d'une nouvelle constitution qui devrait faire passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Les élections législatives et régionales, faut-il la rappeler, se tiendront le 29 avril prochain. En République démocratique du Congo, le bureau définitif de l'Assemblée nationale peine à se constituer. Tout à fait, Burama Traoré. Quatre mois après les élections législatives et plus de deux mois après l'ouverture de la session inaugurale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est toujours pas en place. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau définitif devait être constitué dans les cinq jours suivant la notification de la décision de conformité par la Cour constitutionnelle. Ce qui a été fait depuis le 5 avril dernier. Toutefois, certains députés proches du pouvoir considèrent ce délai comme indicatif, arguant que les députés doivent d'abord clarifier leur appartenance à la majorité ou à l'opposition. À ces jours, les opposants n'est disposé que des 26 sièges. Mais 48 nouveaux députés ont été validés après le contentieux électoral. L'Assemblée nationale de la RDC compte 500 députés. La présidente du Conseil italien, Giorgia Améloni, se rend mercredi en Tunisie. Ce sera sa quatrième visite en Tunisie en moins d'un an. La présidente du Conseil italien entend échanger avec les autorités tunisiennes sur la question de l'immigration. Dans l'année du 12 au 13 avril, la présidence tunisienne a rendu public un communiqué. Selon le texte, la Tunisie ne se laissera pas dicter des décisions de l'étranger et qu'elle n'accepte ni d'être une terre de transit, ni un pays dans lequel les migrants illégaux peuvent s'établir. L'Union Européenne accorde une aide financière d'un milliard d'euros à l'Egypte. Cette aide financière à court terme fait partie d'un ensemble de prêts d'une valeur de 5 milliards d'euros. 4 autres milliards d'euros étaient prévus comme aide à plus long terme sur la période 2024-2027, mais devraient encore être adoptées par les 27 membres de l'Union Européenne. Ce soutien financier est destiné à répondre à la détérioration de la situation fiscale et aux besoins financiers du pays, notamment après le déclenchement de la guerre à Gaza, les attaques des Hutus en mer rouge et les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour être éligible à l'aide, l'Egypte doit continuer à prendre des mesures concrètes et crédibles pour respecter des mécanismes démocratiques efficaces et garantir le respect des droits de l'homme. L'Afrique s'unit contre la menace croissante de la variole de Saint-Jean. Près de 250 experts se sont réunis à Kinshasa en République démocratique du Congo sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé pour élaborer des stratégies visant à indiquer la propagation du virus Mpox ou variole de Saint-Jean dans la région africaine. La situation est alarmante avec plus de 92 000 cas humains signalés dans plus de 110 pays. Dans leur lutte contre cette épidémie, les experts sont engagés à coordonner leurs efforts en matière de diagnostic, d'optimisation des laboratoires et de recherche sur les vaccins. Le maire s'est également engagé à accompagner ses efforts en renforçant les capacités de surveillance, la communication des risques et l'engagement communautaire. Les ministres de la Santé de 12 pays africains ont décidé d'élaborer un plan d'action pour lutter contre la maladie. Dans l'actualité internationale, l'on retient également que le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé ce dimanche en Chine pour une visite de trois jours. Au cours de cette visite, le chancelier allemand doit notamment rencontrer le président chinois Xi Jinping. Avec lui, il sera surtout question des liens commerciaux entre les deux pays alors que la croissance se trouve dans les grandes puissances. Le dirigeant allemand arrive avec une importante délégation de chefs d'entreprise traduisant l'intérêt accordé aux questions économiques pour ce déplacement en Chine. Le deuxième de Olaf Scholz depuis sa prise de fonction au fin 2021. Terminons ce tour d'horizon avec l'Inde où près d'un milliard d'électeurs sont appelés aux urnes le 19 avril prochain. C'est pour des élections législatives. Le scrutin s'étalera sur 44 jours, soit plus de six semaines. Il démarrera le 19 avril, vous l'avez dit, et prendra fin le 1er juin selon la Commission électorale indienne. Tout au long de cette période, les électeurs seront appelés à voter par étapes selon l'État ou le territoire ou les habitants. Au total, il y aura sept phases de vote. Le 19 avril, le 26 avril, le 7 mai, le 13 mai, le 20 mai, le 25 mai et le 1er juin. Près d'un milliard d'électeurs seront répartis entre un million de bureaux installés pour six semaines de vote. Merci beaucoup, Boura Matraoré, pour toutes ces informations à l'international. Je me tourne à présent vers Nouroum Sissoko pour parler de l'Iran. Oui, l'Iran qui a lancé hier samedi depuis son territoire une attaque de drones et missiles contre Israël. C'est du moins ce qu'a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne dans une allocution télévisée. Les gardiens de la révolution ont confirmé l'attaque, toujours selon l'armée israélienne. Nouroum Sissoko, bonjour. Bonjour, Ibra Matraoré. Plus de 200 drones et missiles ont été tirés vers Israël. L'Iran a indiqué que la moitié des missiles lancés avaient atteint leur cible. Avec succès, pour Israël, la grande majorité de ces missiles et drones ont été interceptés. Le régime iranien a lancé plus de 200 drones kamikazes, missiles de croisière et missiles balistiques contre l'État d'Israël, a expliqué le porte-parole de l'armée israélienne lors d'une allocution télévisée. L'agence officielle iranienne Irna a affirmé que la base aérienne du Négev dans le sud d'Israël a subi de sérieux dégâts après avoir été atteinte par des missiles iraniens dans la nuit de samedi à dimanche. La plus importante base aérienne du Négev a été la cible réussie du missile Khaybar. Les images et les données indiquent que de sérieux dégâts ont été infligés à cette barre, a indiqué Irna. La télévision d'État a par ailleurs indiqué que des missiles lancés avaient atteint leur cible avec succès. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées dans les principales villes d'Iran pour saluer et soutenir l'attaque sans précédent lancée dans la nuit de samedi à dimanche contre Israël. L'ennemi juré de la République islamique depuis 45 ans, mort à Israël, mort à l'Amérique, ont-ils scandé ? Reprenant les slogans traditionnels depuis la révolution islamique de 1979, les manifestants brandissaient des drapeaux iraniens et du Hezbollah libanais soutenus par l'Iran. Certains d'entre eux exhibaient le portrait du général Qassem Soleimani, l'architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, tué en janvier 2020 dans une frappe américaine en Iran. L'attaque iranienne n'a pour le moment pas fait de victime, selon l'armée israélienne, mais une petite fille a néanmoins été blessée. Cette dernière a été évacuée dans un état grave à l'hôpital Soroka de Bercheva, selon la porte-parole de l'établissement de santé. Les services de secours israéliens ont également déclaré avoir secouru 31 blessés dans un état léger, présentant des symptômes d'anxiété ou des blessures causées par la recherche d'un abri. Alors, Moum Sissoko, comment réagit la communauté dite internationale face à l'escalade ? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné la grave escalade que représente l'attaque de l'Iran contre Israël et appelé à une cessation immédiate de ses oscilités. Je suis profondément alarmé par le danger très réel d'une escalade dévastatrice à l'échelle de la région, a encore déclaré le secrétaire général dans un communiqué, disant exhorter toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, afin d'éviter toute action qui pourrait conduire à des confrontations militaires majeures sur plusieurs fronts au Moyen-Orient. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence dimanche à la demande d'Israël, au lendemain du lancement par l'Iran de son attaque contre Israël, a annoncé un porte-parole de la mission diplomatique maltaise, qui assure la présidence du conseil en avril. Le président américain Joe Biden a assuré samedi Israël de son soutien inébranlable face à l'attaque de l'Iran. Notre engagement en faveur de la sécurité d'Israël face aux menaces de l'Iran et de ses relais dans la région est inébranlable. Dans un communiqué, Ibrahima Traoré, le corps des gardiens de la révolution de l'armée idéologique de la République islamique met en garde Israël et les États-Unis contre toute attaque sur le sol iranien. Toute menace émanant du gouvernement terroriste américain et du régime sioniste entraînera une réponse réciproque et proportionnée de la part de la République islamique d'Iran, avertit-il aujourd'hui même avant l'aube ? Merci beaucoup, Nouroum Ossissoko, pour ces explications sur le dossier iranien. Et c'est là que nous refermons la page internationale de cette édition. Une perte d'appétit, un sentiment de grande tristesse et la volonté de rester seule. Ce sont là quelques sensations de la dépression, un véritable trouble mental. À l'échelle mondiale, 300 millions de personnes souffrent de cette maladie. Selon l'OMS et en Afrique, près de 30 millions de personnes vivent avec un trouble dépressif. Quels sont les symptômes de cette maladie ? Comment s'en remettre ? Repense dans le grand reportage de la rédaction avec la signature de Amida Bélé qui est allée à la rencontre des victimes et des spécialistes. La douleur de perdre un être cher est l'une des expériences les plus douloureuses à vivre. Surtout au moment où l'on a plus besoin de lui. Une situation difficile qui conduit souvent aux troubles dépressifs chez bon nombre de personnes. C'est le cas de l'étudiante Amnata Kone en 2019. J'ai été diagnostiquée dépressive à l'âge de 21 ans. Je souffre de cette dépression depuis 5 ans. Elle a été diagnostiquée par un psychiatre grâce à ma mère qui a remarqué que je perdais au fur et à mesure du poids. Elle a alors décidé qu'on aille faire une consultation chez le docteur qui l'a alors confirmée. Cette dépression a été causée par la mort subite de mon père avec qui j'étais vraiment complice et qui représentait absolument tout pour moi. Au Mali, on ne dispose pas pour le moment des statistiques fiables en matière de dépression. Mais selon certaines études, les femmes sont les plus touchées par le phénomène. Acent Touré, qui croyait déjà trouver une âme serre, est plutôt victime de cette maladie. Après la trahison de mon fiancé pour se marier avec une autre sans m'informer, après cette trahison, j'ai été diagnostiquée dépressive. J'étais toujours triste. Je ne dormais plus assez. Un moment, j'avais envie de mettre fin à tout. Du coup, je remercie beaucoup ma famille et mon médecin qui m'ont aidée à traverser cette épreuve. La dépression est une maladie dont les symptômes varient d'une personne à une autre. Ce monsieur qui a voulu garder l'anonymat se rappelle toujours du drame qu'il a vécu en 2019, comme si c'était hier. J'ai fait des petits travaux de gauche à droite pour réunir assez d'argent, afin d'ouvrir un petit commerce. Juste au moment que j'allais avoir du succès dans mon commerce, ma boutique a pris feu. Et dès lors, je ne savais plus quoi faire. J'ai perdu tout ce que j'avais gagné pendant tant d'années. J'avais du mal à montrer mes émotions, mais par la grâce de Dieu, de mes proches et d'un psychiatre, j'ai pu surmonter cette phase de dépression. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau. La dépression est le niveau le plus élevé des troubles psychologiques. Elle se caractérise par des perturbations de l'humeur dans un intervalle de deux semaines. Makan Kaluga, psychologue. La dépression, elle est, comme on le dit, le sommet de l'ensemble de tout l'être humain causé par une ou de graves violations des droits de l'homme. La dépression se manifeste par un répli sur soi. La personne dépressive se retient de tout commerce avec autrui. Outre le répli sur soi, il y a ce qu'on appelle la crainte de son avenir. Et cette situation augmente le risque d'aggravation de sa situation. Outre la crainte de son avenir, nous avons l'absence de confiance en soi. On peut aussi ajouter la peur d'être en contact avec son environnement sociétal, familial ou professionnel. Parmi les causes de la dépression, nous pouvons aisément citer les différents types de violations. C'est-à-dire qu'il s'agisse principalement des atteintes corporelles telles que le viol. Il y a ensuite la perte de biens, biens matériels en un clic. Il y a aussi beaucoup d'autres facteurs. Lorsque ce fait arrive, la personne ne croit plus en son avenir. Selon le docteur Sori Maïga, médecin généraliste, le traitement de la dépression est multidisciplinaire. Autrement dit, il nécessite l'intervention d'un psychologue, d'un psychiatre et même de l'entourage du patient. Il y a un traitement contre la dépression. Ça dépend en tant que tel de la cause qui a interdit la dépression sur cette personne. Est-ce que la cause par exemple qui a interdit la dépression sur cette personne est due à un événement de vie traumatique que cette personne a vécu ? En ce moment, il faut aller à la gestion de cet événement de vie traumatique. Est-ce que le fait que cette personne présente une dépression est due à la personnalité que cette personne a ? Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont des personnalités fragiles ? Qui par rapport à certaines, juste certaines petites situations vont en tant que tel faire cette dépression ? Est-ce que cette dépression que cette personne présente est due à un trouble qui est génétique ? Parce que des fois, la gestion de la dépression, c'est dû à des gènes que certaines personnes ont qui les prédisposent. Et la prise en charge va dépendre de l'évaluation en tant que tel que va faire le psychiatre ou le psychologue. Plus qu'une simple mauvaise humeur, la dépression est une véritable maladie. Sans traitement adéquat, elle peut s'installer dans la durée, conduisant au cas les plus graves, avec comme conséquence le suicide. Focus Santé de ce dimanche est dédié à une dame, Docteur Keïta Eisseta Samasekou. Elle qui est aujourd'hui la première et la seule femme urologue du Mali dans la prise en charge des maladies urinaires, tout comme le font ses collègues masculins. Elle fait des interventions chirurgicales présentement au CHU. Du point G, Docteur Samasekou joue un rôle très important dans le traitement et le suivi des femmes fistuleuses. Découvrons ou partons à la découverte de l'unique femme urologue dans l'exercice de sa fonction. C'est avec Kumbassise Adama Traoré. L'urologie est une branche de la médecine qui traite les maladies liées aux appareils urinaires masculins et féminins, ainsi que de l'appareil reproducteur de l'homme. Docteur Keïta Eisseta Samasekou est la première et la seule femme pour l'instant urologue du Mali qui évolue dans le domaine. Il y a environ une dizaine d'années, elle exerce ce métier au CHU du point G. Docteur Keïta Eisseta Samasekou, chirurgienne urologue au CHU du point G. C'est un lérologie du côté uniforme qui est en rapport avec le fonctionnement des reins. Nous, c'est en rapport avec tout ce qui bloque les reins, l'agriculture, la prostate. Comment Docteur Keïta Eisseta s'est retrouvée dans cette branche occupée uniquement par les hommes au Mali ? Quand on est à la fac de médecine, souvent on passe dans les services pour faire des stages. Au cours de mes stages, je suis passée au service d'un urologien. Donc à travers les différentes activités que j'ai menées, j'ai aimé. Donc quand j'ai voulu faire prendre la thèse, ma famille a décidé que je prenne une thèse en génégo. Alors que l'écataire masculin, je n'ai pas été en génégo, je n'ai pas pu. J'ai dit à ma famille, si je prends une thèse en génégo, non sinon je vais pas me marier, ça c'est dit. Et puis je ne ferai jamais d'enfant. Parce que j'avais peur. Ils me disent, donc, t'as quel choix ? J'ai dit, moi il s'est passé en urologie, je pense que je m'entends mieux avec les hommes. J'ai fait la thèse, quand j'ai fait la thèse. Donc ils m'ont trouvé une bourse pour aller faire la spécialité à Dakar. Elle soulage beaucoup les femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. D'ailleurs, au moment où nous la rencontrons, elle était sur le point d'opérer une patiente. Une femme victime de fistule végico-vaginale, on doit faire sa présentation tout de suite. L'équipe est composée par notre anesthésiste qui est là. Et on a les aides du bloc. Les autres seraient nos collègues. Nous sommes déjà prêts. On va commencer tout de suite. Salimata Diyara, femme fistuleuse. Docteur Samasegu et ses collègues s'occupent bien de nous. Elle est très accueillante et nous accompagne à tout moment. Nous ne pouvons rien lui reprocher. Quand d'autres avraies, femme fistuleuse. C'est suite à l'accouchement que j'ai eu la fistule. J'ai fait trois opérations de suite et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Les médecins traitants nous soutiennent. Certains nous demandent même de préparer à manger pour eux. Dans l'exercice de sa fonction, elle est soutenue et appréciée par sa famille, son conjoint ainsi que ses chefs hiérarchiques. Docteur Keïta Eissatassama Sekou, chirurgienne-hirologue au CHU du Pongé. Ça se passe très très bien même. Je dirais même que je suis la chouchou du service. Je ne me sens pas comme une femme ou même être marginalisée. Non, non, non. Je fais ce qu'il y a à faire et on m'aide à faire ce qu'il y a à faire. Je commence tous les jours à 7h30. Le départ, ça je ne sais pas, ça dépendra des cas. Et on peut même t'appeler souvent à 4h, 5h du matin. Et là, mon mari est obligé de venir m'appeler ma compagnie. Donc, pour ça, je lui dis vraiment merci. Les difficultés, c'est qu'il y en a beaucoup. Souvent, tu sais, en neurologie, c'est surtout les touches rectales, les attouchements et tout ça là. C'est ce qui se passe avec les hommes. Vu que moi, j'étais un sexe opposé, des fois, quand tu fais, il y a des petits soucis qui arrivent. Donc là, on peut remédier. Il y a aussi des services qui ne veulent pas être vus par une femme. J'ai été confronté à ça deux fois seulement. Depuis que je suis interne en 2005, une seule fois à Dakar. Sinon, ici, je n'ai jamais eu ce problème avec les malaises. Professeur Honoré Berthé, chirurgien-hirologue au CHU du Pongé. Depuis 2014, nous avons le plaisir de travailler avec le docteur Aïsset Asamasekou. Il faut dire que l'irologie est une spécialité qui attire beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et cela s'entend un tout petit peu. Mais les femmes ont une grande place à jouer aussi en urologie. Et le docteur Asamasekou pratique de l'urologie générale. Étonnamment, très, très bien acceptée par nos patients. Mais aussi, elle est l'interface entre nous autres urologues du service et les femmes victimes de fistules urogénitales. Docteur Keïta Aïsset Asamasekou souhaite que d'autres femmes lui emboîtent les pas. C'est pourquoi elle encourage ses soeurs à exercer ce métier, afin de venir en aide aux patientes qui souffrent de la fistule et d'autres maladies urinaires. En avion au journal des sports, relégué ce dimanche après le chapitre sentier de cette édition 13h dimanche. Alors, Fomourou Diurte est bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrah Mata. Alors, du football, pour commencer, les Aiglons du Mali ont battu 4-1 leur homologue de Guinée-Bissau en match amical. C'était hier samedi au stade du 26 mars. Oui, pourtant, ce sont les jeunes guinéens qui ont ouvert le score dès la 18e minute de jeu par Rivaldo Mendez. Un avantage qui ne dure que 10 minutes, puisqu'à la 28e minute, Aruna Traoré remet les pendules à l'heure. Dramana Diara donne l'avantage aux Aiglons du Mali à la 35e minute sur pénalty. 2-1 pour le Mali à la pause. Des retours d'inversières. Le Mali marque encore par deux fois au 80e et 90 plus 2 par respectivement Mamoutou Berthé et Brulaï Kluwali. Résultat final 4-1 pour les Aiglons du Mali face aux jeunes djurtistes de Guinée-Bissau. Je rappelle que les Aiglons du Mali, tout comme les djurtistes de Guinée-Bissau, n'avaient plus joué depuis presque deux ans. Leur dernière sortie officielle remonte au 5 et 9 septembre 2022. Le jour du match entre le stade malien de Bamako et l'AS Kurofina, c'est toujours au stade du 26 mars. Les deux clubs se croisent pour le dernier quart de finale de la Coupe du Mali de football. Oui, après l'aventure continental, le stade malien de Bamako met le cap sur le plan national. Entre championnat et coupe nationale, les stadistes sont à la quête d'une crédemption. C'est à juste titre qu'ils sont en attente d'une qualification pour la demi-finale de la Coupe du Mali. Une compétition dont eux seuls détiennent le secret avec un record de 22 titres. En face à cet après-midi, au stade du 26 mars, ils auront affaire à l'association sportive de Kurofina. Les deux équipes se croisent dans une confrontation unique en vue d'un billet pour le dernier carré. En championnat de Ligue 1, le stade malien occupe le quatrième rang avec 35 points, un match à moins. Et le club de Kurofina, quant à lui, est septième avec 29 unités. Sur les quatre dernières confrontations entre les deux clubs, le bilan est égal. Il s'agit d'une victoire de chaque côté et de deux matchs nuls. Au regard de l'enjeu et de la forme des deux équipes, la rencontre de ce dimanche pourrait être électrique. Le coup d'envoi est prévu pour César GMT. Très bien. La 22e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. 11 créateurs de Nyarela accueillent l'US Bougouni au stade du 26 mars après le quart de finale de la Coupe du Mali entre le stade malien de Bamako et Lascaux qui commencent à 16h. Afrique Football Elite AFE, Rissois, l'Israel de Bamako au complexe sportif Karunga Keïta et le Joluba AC jouent contre ATS Dekoro au complexe sportif Kadali Djaora. Trois matchs ont été disputés ce samedi en ouverture. L'US Bougouba s'est incliné 2 à 0 face à Lusfas. Le club olympique de Bamako a été dominé par 4 buts à 1 par l'AS Bakaridjan de Barouli. L'AS Blackstar et l'AS Police ont fait match nul 2 buts partout. La 22e journée prendra fin mercredi 17 avril avec deux matchs. Union sportive du serbre de Kita Asko et stade malien de Bamako, Binga FC. Pendant la canne de futsal qui se poursuit au Maroc, le pays hôte a enregistré sa deuxième victoire en autant de sorties. Effectivement, le Mali est absente de cette canne de futsal 2024 qui regroupe 8 pays. Battu 5 buts à 2 lors de la première journée par le Maroc, pays organisateur de la canne de futsal. L'Angola s'est relancé ce samedi face à la Zambie dans le groupe A. Les palancas négras ont battu le Tchipolo Polo par 8 à 5. Avec ce succès, l'Angola se replace dans la course à la qualification, tandis que la Zambie n'a pas réussi à capitaliser son succès d'entrée devant le Ghana 5 buts à 2. Dans l'autre rencontre, le Maroc tenant du titre a cartonné le Ghana par 8 à 3 au complexe sportif Moulaye Abdallah de Rabat. C'est le deuxième succès de rang du Maroc dans cette canne de futsal qu'il abrite. Les Lyons de l'Atlas sont leaders du groupe A avec 6 points. Très bien. 9 joueurs africains sont nominés pour le prix Golden Boys cette saison. Le prix Golden Boys est un prix annuel décerné par le journal italien Tuto Sport aux meilleurs jeunes joueurs de moins de 20 ans évoluant en Europe. Cette année, 9 joueurs africains figurent parmi les dominés, un nombre important qui témoigne du talent croissant des jeunes footballeurs du continent. Parmi les dominés africains, on retrouve deux Marocains, Ilias Akmoula, Villarial et Elbilal Kounous, racine de gang en Belgique. Deux Sénégalais, Elhadi Malik Dufos, Slavia Prague, République Tchèque. Habib Djarat du Sénégal encore, Strasbourg en France. Deux Ghanayens, Ibrahim Osman, Nord-Gilande au Danemark. Christophe Bounsouba du Ghana, Racine Gang en Belgique. Un Gambien, Yacouba Mite, Feyenoord au Rotterdam au Pays-Bas. Un Ivoirien, Karim Konati, RB Salzbourg, Autriche. Et un Camerounais, Carlos Baléba de Brighton, Angleterre. Parmi ceux-ci, l'un pourrait succéder à Jude Bellingham, l'anglais du Real Madrid vainqueur de l'édition 2023. Merci beaucoup, Fongu Durté, pour toutes ces informations sportives. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter une édition largement consacrée. Vous l'avez suivie avec nous au deuxième jour du dialogue inter-mali en phase communale. Merci encore une fois à vous, chers auditeurs. Grand merci également à Bourama Traoré, à la coordination éditoriale, à la mise en onde de Bintou Traoré, à la réalisation de la Sine Keïta, la mise en ligne d'assurée par Sékou. Traoré, retrouvé juste après moi, Baraki Sawatara, dans Retro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, excellent moment de radio à notre compagnie. Très bon après-midi du dimanche. Au revoir.